Lui n'est pas grand public, il n'est pas un commercial non plus, il échappe à toute logique, c'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Et Tanguy, je ne sais pas, mais je me sens pas bien, je me sens même un peu chafouin ce matin. Oui je sais Daniel, vous n'avez pas l'air bien, je le vois au fait que vous avez la même tête que d'habitude. Vous êtes comme ça, bougon, un peu sauvage, avec vos poils drus, vous ressemblez à un sanglier. Si vous allez flâner en forêt de chantilly, un chasseur va sûrement vous abattre et accrocher votre tête au-dessus de sa cheminée, à côté de celle d'un cerf. Quand on vous dit bonjour, vous répondez ouais ouais c'est ça, quand on vous demande ça va, vous répondez qu'est-ce que ça peut te foutre. Vous dégagez la convivialité d'un sommet de la dernière chance entre Israéliens et Palestiniens si le traiteur qui faisait le buffet n'avait prévu que du salami. Parfois Marina ici présente me dit, d'abord j'adore votre travail maître, mais deuxièmement j'ai peur de Daniel Morin, la nuit je rêve qu'il vient jusqu'en Suisse pour me manger. Je réponds petite, t'inquiète, rien n'est irréversible, demain Jean-Luc Mélenchon peut devenir super sympa, grâce à un mélange poppers-cointreau-sironné au codion. Franck Ribéry est capable de s'élever intellectuellement, pour peu que sa femme lui a offert pour Noël l'abécédaire de Petit Ours Brun. Et donc Daniel est susceptible de s'ouvrir, telle une porte automatique de magasin, mais en moins moderne, et sans traces de doigts puisqu'il refuse qu'on le touche, ce qui explique qu'après 12 ans de France Inter, il soit toujours payé 25% de moins que nous, il a l'avis d'une femme. En effet, le fait que vous soyez ronchon, Daniel, dépend juste de ce que vous mangez. C'est ce que démontre une étude faite par des chercheurs américains qui n'avaient rien d'autre à chercher, ni leur clé, qui était dans la poche de leur blouson, ni l'amour, puisque tous les samedis soirs des prostituées contre 50 dollars leur retirent leur slip en disant « ah ouais d'accord, donc là c'est à moi de chercher ». Donc ils ont observé des gens manger, qui des fruits, qui des burgers, qui ces crottes de nez pour ceux qui sont au feu rouge, et sont arrivés à cette conclusion « nous sommes ce que nous mangeons ». Exemple, ceux qui consomment des fruits et légumes riches en antioxydants ont une humeur au beau fixe, comme Kev Adams qui enchaîne les navets et a la patate, c'est un acteur poteau-feu. Et plus on vieillit, plus on a besoin d'antioxydants. Au début, c'est 5 fruits et légumes par jour, mais là Gérard Collomb en est à 130 par demi-heure. C'est-à-dire qu'on bouffe des légumes pour éviter un jour d'en devenir un. Alors moi Tanguy, pendant tout le début de votre chronique, j'ai surfé sur le site de Santé Magazine. Mais bien sûr Léila, parce que vous vous devez d'être en forme, ici à Inter, panier problème, on ne dégage personne, moi je fais rire 2-3 auditeurs sans repère, et je sais que je vais faire 30 ans de boîte, mais France 2, c'est un univers ultra concurrentiel, vous trébuchez à 19h59 en vous rendant sur le plateau, paf, il y a deux Lausse, Bugier et Soto, les tous bifris de l'info qui vous marchent dessus et à 20h lisent votre prompteur. Donc sachez Léila que vous vieillissez, comme moi, il y a encore 5 ans, ma boulangère m'appelait jeune homme, il y a 3 ans elle m'a dit « Monsieur, là il me conseille à mon âge de prendre autre chose que des viennoiseries ». Votre allure extérieure, diaphane, longiligne et éthérée, ne reflètent pas la décrépitude intérieure de vos organes usés, et votre corps forme des radicaux libres, qui diffèrent des radicaux de gauche par le fait qu'ils sont nombreux. Oh, trop de radicaux libres provoquent des perturbations dans le cerveau, vous vous mettez à dire des trucs comme « J'adore vivre à Paris, c'est super propre » ou « La prod du dernier album » de Kinvet est très léché, il n'y a pas à dire, c'est du beau boulot. Et à terme, si on laisse les radicaux libres faire le spring break dans notre cerveau, il y a des dangers de détresse morale. Concrètement, on a l'entrain de l'enfant qu'aurait eu Jean-Pierre Bacry et Isabelle Huppert s'ils avaient conclu dans les WC du Théâtre du Châtelet lors de la soirée des César. C'est pour ça qu'on voit tant de seigneurs déprimés. Jean-Yves Le Drian, par exemple, à 20 ans, il riait, on le croisait à Rennes rue de la Soif en train d'hurler « Patron à boire où je tue le chien », il dansait la Macarena dès 1974. Il est voyagé, il est aux affaires étrangères et il est aussi maussade qu'un bulletin météo d'un 22 janvier au Danemark. Ces radicaux libres ont pris le contrôle de son corps et au lieu de manger des fruits et de se dire « non, je ne sombrerai pas dans la folie, j'ai vu ce que ça a fait à Van Gogh et à Britney », il s'est laissé faire. Alors à noter que les chercheurs, à l'origine de l'étude, ajoutent que pour être tout à fait heureux, il faut aussi faire du sport. C'est vrai, regardez Deschamps au 98, il joue, il est tout content, aujourd'hui il reste sur le banc, quand il cause en conférence de presse, on dirait qu'il va se suicider en ouvrant un dictionnaire sans illustration. Donc Daniel, c'est simple, un pamplemousse, 10 pompes, un pamplemousse, 10 pompes et dans 8 jours vous êtes Alessandra Sublet, plié de rire de 8h à 22h, c'était tout con ! Bravo Tanguy Pastel ! La bande originale !